bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter l'un des livres de ma collection manga de la collection les carrés d'art thérapie donc comme tous les carrés d'art thérapie livre petit format un peu plus petit format à 5 couverture souple un grand nombre d'illustrations toujours petit prix 4 euros 95 et à l'intérieur vous avez une centaine de de coloriages à réaliser donc celui ci fait partie d'un de mes préférés des carrés d'art thérapie pour la qualité de ses dessins et puis c'est l'univers manga que j'affectionne particulièrement donc je vais vous détailler tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur allez on commence donc comme tous les carrés art thérapie papier d'extrême qualité très lisse papier très épais vous pouvez utiliser aussi bien feutre crayon couleur donc ça correspond à beaucoup de profil donc page recto perso vous pouvez constater un petit peu plus comme ça donc des personnages manga beaucoup beaucoup de détails donc les graphismes sont assez riches voir les petits animaux donc ça c'est que j'avais réalisé uniquement au feutre j'avais utilisé pour celui ci et les stabilo pen je trouve que c'est assez sympa surtout avec les mines plus petites pour faire tous les petits détails donc ça c'était des produits que j'avais fait sur ce livre beaucoup de petits chiens petit chat d'ado ça c'est que j'avais fait pour un petit concours pour les sirènes également réalisé en grande majorité à part pour l'homme partie du personnage et les ailes c'était aucun de couleur et le reste stylo gel et feutre on n'est pas juste très avec du texte aussi donc des dessins vraiment super sympa ça c'est une dernière que j'avais réalisé celui-là entièrement au crayon de couleur polychromos et à part quelques petits détails si je voulais que ça ressorte un petit peu plus pailleté j'ai utilisé les stylo gel celui-là j'aime beaucoup monsieur aussi je pense que je ferai au stylo gel parce que toutes les toutes petites écritures c'est assez minutieux pour le rendu je pense que ça sera le mieux après vous avez des tenues des costumes un peu japonais celui-là que j'ai commencé mais je n'ai pas terminé je vais m'y remettre celui-là aussi réalisé c'est un mix celui-là crayon de couleur feutre stabilo et stylo gel c'est encore un que j'avais réalisé entièrement au feutre donc c'est c'est assez pop pour faire des dessins super super flashy c'est super sympa tu as aussi j'avais commencé je n'avais pas terminé des super personnages je trouve assez assez originaux c'est vrai qu'ils sont assez longs malgré la taille du livre ils sont assez longs à faire parce que c'est tellement minutieux et détaillé que ça prend quand même un certain temps à faire à chaque fois les petits dragons comme je vous ai dit il y a une centaine de coloriages donc compte tenu du petit budget je trouve du petit budget je trouve que c'est quand même un super investissement et vous avez vraiment vraiment de quoi de quoi vous régaler celui-là aussi c'était au stylo gel on le voit un petit peu parce que ça fait un effet pailleté vous voyez dans les nuages quand vous le bougez bon celui-là était assez rigolo à faire je trouve que c'était un peu original avec ses petits yeux celui-là aussi stylo gel et stabilo pen celui-là oui celui-là était très très long très minutieux avec toutes ses petites sphères celui-là aussi un stylo gel et stabilo pen celui-là aussi j'avais commencé mais c'était trop long j'ai vite baissé les bras mais il faut que je l'ai terminé j'aime pas trop laisser les coloriages à moitié fini je pense que j'y reviendrai quand même un jour ou l'autre dessus donc il y a vraiment un grand choix celui-là aussi je trouve assez sympa les petites jambounettes celui-là c'est un de mes préférés réalisés pour la majorité en crayon de couleur polychromos et puis tout ce qui est des tailles un stylo gel et les colorettes j'avais même fait au posca pour que ça ressorte et que ça fasse le côté vraiment doré donc celui-là c'est un de mes préférés du livre celui-là aussi c'était pour un défi que j'avais dans un de mes groupes sur les enfants donc je le trouvais assez original et assez rigolo comme modèle celui-là c'est vrai que j'en ai fait quelques-uns parce que c'est vraiment un de mes préférés donc celui-là aussi stylo gel et feutre stylo pen et comme tous les carrières thérapie vous avez à la fin le kit tapeterie donc dedans vous avez carte postale et marque page qui reprend les dessins existants donc là vous voyez les cartes postales avec l'autre côté pour écrire vous en avez trois ou quatre comme ça donc ça peut être sympa pour faire des petits cadeaux pour faire des activités avec les enfants encore une carte postale et là je crois qu'on attaque la partie marque page donc vous voyez cette page-là et sur le verso on ne le voit pas très bien mais vous avez la forme à découper donc après vous avez juste à coller vous avez des petits marque pages personnalisées assez sympathiques vous en avez quatre je crois voilà donc super livre, super collection que je recommande fortement donc merci de m'avoir écouté n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à très bientôt, au revoir